5 ans, presque 40 000 abonnés, 6 000 monde vus, plus de 321 vidéos, ça c'est fini, voici la dernière vidéo de la chaîne. Allez, salut les dériers, bon, je vous présente Pimps et Jujo, les nouveaux Youtubers. Il y a 5 ans, je faisais mes premiers pas sur Youtube. Je parle à Youtube là ! Ouais, il va falloir que tu trouves quelque chose à dire. Putain, moi je m'associe avec lui, parce qu'il y a 26 000 abonnés, je crois que c'est beaucoup. J'ai 28 000, 28 000 lui, c'est en exactement, d'être 30 000. Toi, t'as 30 000 abonnés, tu peux te permettre de marcher et de filmer, tu vois ? Moi, je ne fais personne encore. Encore. Salut le futur, donc moi c'est Joanny, petit duo sur la chaîne Fitness Fusion. Il y a 5 ans, je projetais mes ambitions futures dans une vidéo privée, avec pour but de pouvoir faire aujourd'hui un bilan. Ça fait un an que j'ai commencé Youtube là, j'ai 26 ans, et à 31 ans, j'espère que mes prochaines vidéos seront de meilleure qualité. Et dans 5 ans, je crois qu'on sera à 100 000, on sera reconnu dans le feed game français. Bon, les 100 cas, on ne les aura jamais, Fitness Fusion c'est terminé. Je vous en parle dans cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous à la fin de celle-ci, donc regardez-la entièrement et surtout n'oubliez pas le petit like. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion pour la dernière vidéo de la chaîne. Vous l'avez bien vu, depuis le mois d'avril, le rythme de vidéo a ralenti. On vous avait prévenu qu'on commençait à avoir des difficultés à poursuivre l'aventure sur Youtube. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous, pas en tenue de sport, parce qu'on ne va pas s'entraîner aujourd'hui. Devant le mémorial canadien de Vimy, là où on avait créé notre société qui a aujourd'hui fermé. Et en hiver, dans le froid du Nord, alors que tout a commencé sur Youtube avec une première vidéo dans le sud de l'Italie. La boucle est bouclée. Et faire un bilan de tout ce qu'on a vécu sur Youtube, parce qu'il s'est passé des bonnes choses. C'était difficile à l'accepter, mais avec du recul, on va essayer de retenir que le positif. C'est de faire un bilan de tout ça, vous donner aussi des nouvelles sur ce qui se passe actuellement, sur ce qui s'est passé. Et aussi vous parler des projets futurs, parce qu'on ne s'arrêtera pas ici. La vie de Fitness Fusion continuera. Au travers du Corona Gym, par exemple, où on avait laissé notre halter de 60 kg, parce qu'on savait déjà à ce moment-là que ça allait se terminer un jour ou l'autre. Mais aussi sur nos différents réseaux, parce qu'on va bien sûr continuer la musculation. On ne l'a pas fait pour les réseaux sociaux, mais on le fait parce qu'on en a besoin. Donc voilà, vous vous en touchez. Le rythme de vidéo a drastiquement baissé depuis avril, depuis la naissance du bébé de Pimousse. Mais ce n'est pas un facteur qui a fait qu'on s'est arrêté sur la chaîne. On s'est servi de ce prétexte-là pour mettre en stand-by nos vidéos, sans trop vous inquiéter. Mais nous, de notre côté, on avait d'autres problèmes à gérer, notamment financiers, au niveau de l'organisation, dans la société même de Fitness Fusion, comment se structurer, comment devenir plus professionnel. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est devenu un vrai métier. Et même si on a commencé par passion, on voulait atteindre les 100 000 abonnés, coacher un maximum de gens au travers de nos vidéos, et faire comme ceux qui nous avaient inspirés par le passé. Personnellement, j'ai commencé YouTube en référence à Body Time, qui m'avait inspiré, qui m'ont donné cette passion de la musculation que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont donné un métier. En regardant leurs vidéos, j'étais motivé, et ça m'a permis de commencer la salle, et de me donner confiance, d'ouvrir ma propre micro-entreprise de quotidien à domicile, et j'en ai fait mon métier. L'influence qu'ils ont eu sur moi, j'ai voulu l'avoir sur vous. J'ai voulu créer ma propre communauté, parce que je trouvais ça beau, en fait, qu'au travers d'une vidéo, on puisse impacter des gens dans leur vraie vie. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. On n'est plus seul sur le marché. Il y a d'autres plateformes qui sont arrivées, comme TikTok. La concurrence est rude, et il faut savoir se démarquer par la personnalité, par le physique. Ça, c'est des choses qu'on avait réussi à mettre en place. Mais malheureusement, il fallait aussi se démarquer au niveau de la qualité, et ça devenait de plus en plus compliqué, parce qu'il fallait de plus en plus s'investir du côté de l'audio, de la vidéo, donc avoir un monteur, avoir un cadreur. Et tout ça, ça coûte de l'argent, et encore plus en France. Parce qu'on s'était déclaré il y a maintenant deux ans, et donc voilà, on était deux sur la société, plus l'État qui nous prenait 50%, donc c'était pas évident. On s'est servi zéro salaire pendant les deux premières années. Et tout ce qu'on gagnait, tous les coachings qu'on faisait, toutes les personnes qu'on a pu transformer, qui nous ont aidés à financer la chaîne, qui ont cru en nous, tout ça était directement réinjeté dans la société. Donc on travaillait 25 heures, 30 heures, semaine, pour faire grossir cette chaîne YouTube, parce qu'on y croyait vraiment. Mais nous, à côté de ça, on avait un autre métier. J'étais coach sportif, puis nous, c'était YouTuber dans le gaming. Et on avait du mal à se libérer du temps pour vraiment se consacrer à 100% à cette chaîne YouTube. Et ça, c'est le seul petit regret que j'ai eu, c'est que je sais que si on avait pu tout donner sur cette chaîne YouTube, on aurait pu aller très loin. Malheureusement, on avait d'autres priorités, on ne pouvait pas tout sacrifier pour quelque chose d'incertain. Il fallait avoir l'envie, et on était deux à décider. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à la chaîne YouTube, parce que je ne pouvais plus me permettre de continuer à m'investir autant sur un projet qui me tenait à cœur, qui au final n'allait pas aboutir. J'espérais qu'on puisse trouver des solutions. J'ai fait durer la chose le plus longtemps possible. Malheureusement, l'inévitable est arrivé, et on a dû fermer la société. Bon, je ne vous cache pas que ce fut une période difficile de mon côté. Je m'étais battu pendant plusieurs années pour que cette chaîne vive. Je savais qu'on avait une vraie communauté qui nous suivait derrière. La dernière vidéo que j'ai sortie seul, ce n'était pas une simple expérience. J'avais vraiment vécu une période difficile. Mais dans cette même vidéo, je vous disais qu'à un moment donné, on avait trouvé des solutions, et on allait pouvoir repartir de plus belle. Finalement, la solution est tombée à l'eau, et on s'est retrouvé au point de départ du mois d'avril. Et ça m'a remis dans le mal. Mais depuis, je me suis repris en main, j'ai avalé la pilule. J'ai pris conscience qu'au final, même si l'objectif n'avait pas été atteint, on avait accompli de bonnes choses dans le YouTube français, et qu'au final, Fitness Fusion, c'était qu'une étape dans ma carrière professionnelle en tant que coach. Je vous parlerai de mon nouveau projet à la fin de cette vidéo. Je crois qu'il est temps de faire un bilan sur ce que m'a apporté Fitness Fusion, et ce qu'on a pu vivre au travers de nos vidéos. Donc pour faire un petit bilan de ces 4 années, 4-5 années sur YouTube, je pense qu'on a réussi au final, les gars. J'étais un peu dans le mal quand j'ai su que c'était terminé, parce que j'avais encore plein de choses à mettre en place, plein de petits projets autour de la chaîne à réaliser, notamment un petit jeu de cartes pour se transformer physiquement. J'en avais parlé dans la FAQ en Italie. Brièvement, c'était un jeu de cartes où il y avait Gidio, il y avait Pimou, si on s'affrontait. On a un jeu qui est prévu depuis la création de notre chaîne YouTube Fitness Fusion. Dans un premier temps, vous sortirez celui-ci en avril 2023. Et vous pourriez vous aussi jouer, commander le jeu de cartes. Des vidéos, surtout le contenu. Moi, ce qui m'apportait vraiment dans YouTube, c'était d'apporter un nouveau souffle, un contenu qui ne se fait pas ailleurs, l'esprit force et fun. Et tout ce qui était duels de testostérone ou encore paris sportifs, tous les jeux autour de la musculation, tout ça, ça ne verra pas le jour. Et c'était vraiment ce sur quoi je voulais axer la chaîne pour me démarquer des autres. Et parce que c'était vraiment ce qui me faisait vibrer, j'aimais bien m'amuser. Mais il y a eu plein de bonnes choses durant notre aventure. Et j'aimerais qu'on refasse un petit bilan de tout ça. Qu'on revive ensemble tout ce qu'on a pu vivre. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu voyager autant, rencontrer autant de monde. Et même si pour certains, avoir presque 40 000 abonnés, ce n'est pas grand-chose. Faire en moyenne 10 000 vues par vidéo, ce n'est pas grand-chose. Les gens qui ne sont pas dans le YouTube même, nous comparent peut-être à des grands de YouTube, comme les Innotstags, les Michous, qui font des millions de vues, qui ont des millions d'abonnés. Mais dans le fitness français, nos stats n'étaient pas dégueulasses. Sachant qu'avec nos petits moyens, on arrivait à faire des grandes choses. Si on avait trouvé le moyen de financer un peu mieux notre chaîne YouTube, de mieux se structurer, je pense qu'on aurait pu faire les stats des gros du Fit Diem. C'est une réussite dans le sens où, déjà, on a été les premiers du Nord à se faire un nom dans le YouTube français. Tous les YouTubers fitness viennent du Sud, de Marseille, de Bordeaux, de Paris aussi. Et dans le Nord, alors qu'il y a un gros engouement aussi autour de la musculation, peu de personnes arrivent à se faire un nom. Et nous, aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on va dans une salle de musculation, on est reconnus. Pas par toutes les personnes présentes dans la salle, mais il y a au moins 2-3 personnes qui nous ont déjà vus. Et ça, c'était un plaisir pour nous. C'est pour ça aussi que j'aurais aimé vous rencontrer tous au salon du fitness, chose qu'on n'a pas pu faire durant ces 4 ans avec le Covid. Au début, on n'était personne. J'avais fait une vidéo où j'interviewais des gens pour savoir s'ils connaissaient fitness fusion. On n'était personne à ce moment-là. Tout le monde disait que non. Et j'aurais voulu refaire cette même vidéo quelques années plus tard. Malheureusement, avec le Covid, je n'ai pas pu le faire. Mais voilà, on a réussi à rassembler pas mal de monde derrière nous autour des valeurs force et fun, autour de fitness fusion. Et ça, c'est une réussite pour nous. On a réussi à créer une communauté. Même si ce n'était pas la plus grande du fitness français, elle était présente. Et on a également vécu des trucs de malade, comme bosser avec Body Time. Donc Body Time avec qui on a travaillé sur les TWM. Et dans mes toutes premières vidéos, sans cesse, on répétait. C'était des exemples. Qu'ils avaient réussi à créer quelque chose de grand. Qu'ils ont eu un impact sur plusieurs personnes au travers de leurs vidéos. J'aurais voulu avoir le même impact sur d'autres personnes. Parce que c'est un impact positif. Et on a pu travailler avec ces gens-là. On a été invités tout frais, payés par Body Time, pour aller sur Lyon, travailler sur nos programmes TWM. On a aussi été invités au Maroc pendant 5 jours, pour profiter simplement. Je crois que c'est l'expérience la plus incroyable qu'on a pu vivre sur Fitness Fusion. De travailler avec ceux qui nous ont inspirés à nos débuts. Et en plus de ça, c'est eux qui nous ont contactés pour travailler avec eux. Et je me souviens, au moment où Alex nous appelle, on savait déjà que ça allait être terminé, Fitness Fusion. On se démerdait qu'on pouvait pour poursuivre l'aventure. Au fond de moi, je savais qu'on allait devoir mettre un terme à la société. Mais on ne pouvait pas refuser. Donc je suis déçu de peut-être l'image qu'on a pu leur donner. Parce que quand ils nous ont appelés, ils croyaient en nous, ils croyaient en notre potentiel. Ils pensaient qu'on allait pouvoir tout casser les prochains mois, les prochaines années à leur côté. Et finalement, on n'a pas vendu énormément de programmes TWM. Parce qu'on était inactifs sur YouTube, sur Instagram. Et ça, c'est ma plus grosse déception. De ne pas avoir pu me donner au maximum sur ce projet-là. Et pouvoir continuer à faire d'autres projets avec Body Time. Et TrainWizMe avec Fitness Fusion, du coup, c'est fini pour une interrogation ? Écoute, oui, c'est terminé. D'un commun accord. Donc il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit avec les gars de Fitness Fusion. Franchement, c'est des bons gars. On s'est bien entendu. Ils sont sympas. Après, ça n'a pas spécialement pris pour eux, le TrainWizMe. Je pense qu'ils avaient des offres un peu de leur côté qui se cannibalisaient. Ça, c'était l'une des plus belles expériences sur YouTube. Mais il y en a eu d'autres. On a rencontré pas mal de YouTubers. On a voyagé dans toute la France pour rencontrer des personnes qui partageaient la même passion. On a créé des vraies amitiés. Que ce soit avec Ibrahim du Corona Gym. Newton des Double Dragons. Kylian Hagen. On a fait de vrais feats. On s'est associé aussi avec Avner de Road to Cyan. Donc lui aussi, un gros du fitness français. Avec qui on collabore sur Broadway. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont continué depuis avril à mettre notre code Fitness Fusion. Ça nous a permis de maintenir comme on pouvait le plus longtemps possible en espérant trouver une solution. Et vous pouvez continuer à le faire. On est toujours en partenariat avec eux malgré tout ça. Mais on ne touchera plus de revenus. Bon, je vais peut-être en oublier certains. Mais tous les feats qu'on a pu faire, c'était vraiment nos meilleurs moments sur Fitness Fusion. On avait commencé avec Maître Kahl, je crois. Où il nous avait fait tester la méthode allemande. Où il nous avait accueilli près de Bordeaux. Il nous avait super bien accueilli. Franchement, même si sur les réseaux, il est mal vu. C'est une bonne personne. On avait apprécié ce feat. Par la suite, on a été contacté par Solid Mike. Il nous a permis de partir à Marseille. On a enfin pu voir ses gros pecs dans la vraie vie. Et c'est encore plus impressionnant que sur Instagram. On était venu à Marseille plusieurs jours. Et il n'a pas pu être présent tout au long de notre séjour. Et pour ne pas qu'on se retrouve sans rien, il nous avait mis en contact avec Thomas Ranieri. Le Rital du Fit Game. L'alcoolique du Fit Game. Qui nous a fait tester le Street Workout pour la première fois. Et on a vu qu'on était pas mal. On avait un bon petit niveau en Street Workout. On aurait pu faire quelque chose aussi là-dedans. Ensuite, on a eu toute l'affaire Marvel Fitness. Où on s'est gavé de vues. Gavé de monétisation sur le dos du procès. Non, on ne l'avait pas fait pour ça les gars. J'espère que vous l'avez compris depuis le temps. On aimait vraiment Marvel. On voulait vraiment aider. Et on a apprécié de ouf toutes les vidéos qu'on a pu faire autour de son personnage. Et même s'il pense qu'on est chargé tous les trois. On ne lui en veut pas. Ça reste une bonne personne. Et nous, on sait, enfin moi personnellement, je sais que je ne toucherai jamais aux produits dopants. Ensuite, il y a eu les doubles dragons avec qui on s'est lié d'amitié parce qu'on se reconnaissait en eux. Ils étaient deux tout comme nous. Ils avaient du mal à percer au niveau du grand public dans YouTube français. Alors qu'ils avaient tout pour la marque, la qualité de vidéo, les physiques. On a beaucoup échangé avec eux parce qu'ils étaient aussi proches de chez nous. Et on espérait ne pas avoir le même destin qu'eux. Finalement, lorsqu'on est deux, c'est ce qu'on a appris. Sur YouTube, c'est compliqué. Si vous vous lancez aujourd'hui, je vous conseille de le faire seul parce que c'est très compliqué en France de s'en sortir financièrement. D'ailleurs, je vous parlerai un peu plus des chiffres qu'on a pu faire financier au niveau de la chaîne YouTube juste après. On a pu voir également Arthur Gaines. Il y a aujourd'hui un sacré physique avec les compétitions qu'il prépare. Bon, notre raconte, elle fut très bref. Mais n'hésitez pas à les soutenir. Nous, tous ceux qui nous ont tendu une main, on leur est redevable parce qu'on n'était personne lorsqu'on a commencé. Et il y a des gens qui nous ouvraient les portes. Et Arthur Gaines, on avait fait une séance épaule, je crois, sur Paris. Il y avait des sacrés perfs, un gros physique. Mais je crois qu'on l'avait aussi impressionné de notre côté. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. On a aussi rencontré le plus sexy du fit game, Nash Bifit, à qui on a cassé le dos. Le plus grand Go Muscu, Brutus le Robust avec son 2,01 m et un bench à la hauteur de la FF. Bazinga, qui est l'athlète hybride qui nous aura ramené en Alsace dans sa toute première salle. Et même Anthony Priolo, qui aujourd'hui tourne avec les plus grands comme Michou ou Winot Stag. Ensuite, l'une de nos plus belles rencontres, mais je pense que ça l'est pour tous ceux qui créent du contenu avec eux aujourd'hui. Parce qu'ils sont un groupe, ils ne sont pas seulement une personne ou un duo. Ils sont tout un groupe de passionnés en musculation qui font le bordel dans un garage, le Corona Gym. Ceux à qui on a légué une paire d'halter de 60 kg à l'effigie de Fitness Uzon. C'est des jeunes qui sont prêts à tout casser, qu'ils ont une vraie équipe. Et je leur tire mon chapeau de pouvoir construire aussi bien à plusieurs parce que c'est difficile. On est des mecs, il y a beaucoup d'égo qui rentre en jeu dans tout ça. Et Ibrahim, chapeau, parce qu'il arrive à tenir le navire, à garder le cap. Et là, il est en train de gravir les échelons. Et depuis le début, nous, on croit en son projet. On sait qu'il va devenir un gros du fitness français. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir lui aussi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont tout casser, qu'ils vont continuer à afficher des gros physiques, qui ont motivé beaucoup de jeunes parce que ce qui est important aussi, c'est qu'au travers de nos vidéos, on arrive à motiver, à transformer des gens physiquement. Et je pense que le Corona Gym arrive à faire s'inscrire beaucoup de jeunes en salle de musculation, comme Thibault Hinchep l'avait fait à l'époque. Et c'est une bonne chose, c'est tout ce qu'on veut, qu'un maximum de gens fassent du sport. Dernièrement, on a eu aussi l'occasion de rencontrer notre ami belge, Kylian Hagen, qui nous a superbement reçus chez lui, dans son home gym qu'on a rebaptisé le Disneyland. Parce qu'il y a des machines qu'on n'a jamais vues nulle part. Un vrai coach, un vrai passionné qui sait s'entraîner et avec qui on pourrait parler des heures de musculation. Et c'est ce qu'on avait apprécié durant notre échange. On a réussi tout au long de ces feats à afficher un bon physique à côté de ces Youtubers. Je vous mets directement la photo d'Alex, PJ et moi, et je vous jure, je les mode dessus. Dites ce que vous voulez, mais vu que je suis placé au premier plan de profil et tout, ça c'est ma petite fierté, j'ai un vrai physique à leur côté. Et que ce soit avec eux ou avec d'autres Youtubers, je pense qu'on a toujours été à la hauteur de ce qu'on représentait. Si on veut donner des conseils sur Youtube, je pense qu'il faut avoir un minimum de physique. Notre corps, c'était la vitrine de nos coachings sportifs. Et grâce à ça, on a pu vendre pas mal de programmes personnalisés, de coachings à être suivis. On a aidé énormément d'entre vous à se transformer physiquement. Bon, on n'était pas des milliers, mais il y a une petite centaine de gens qui se reconnaîtront, qui ont réussi à avoir un vrai physique grâce à nos coachings. Et ça, c'est un plaisir parce que c'est aussi pour ça qu'on avait fait Youtube, transformer un maximum de personnes et on aurait voulu en transformer des millions. On allait arriver à la partie qui vous intéresse, combien Youtube nous a rapporté durant toutes ces années. Donc, en prenant en compte la monétisation des vues Youtube, la vente de programmes en ligne et nos partenariats comme avec Broadway, on était en moyenne entre 2000 et 2500 euros par mois. Sachant que j'avais aussi une belle vitrine concernant mes coachings à domicile. Donc, vu que les gens me voyaient sur Internet, ils venaient plus facilement à moi. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tous les coachs sportifs, d'avoir des réseaux sociaux qui tiennent la route pour justement attirer le plus de monde possible. Et l'argent, ça nous intéresse tous quand on est en dehors de ce milieu-là parce qu'on ne sait pas trop ce que tout ça peut rapporter aux gens. On se compare souvent aux gros Youtubers qui gagnent énormément d'argent. Mais les Youtubers comme nous qui sont nichés, nous, dans la musculation, on ne sait pas trop à quoi s'attendre lorsqu'on commence. À mes débuts, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait rapporter. Et j'avais vraiment l'intention de grimper dans le fitness français pour justement comprendre comment ça marche et savoir jusqu'à où on peut aller au niveau du chiffre d'affaires. Alors, en tout cas, pour nous, à deux, c'était difficile d'en vivre. On touchait 0 euros. Tout l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait dans les vidéos. C'est pour ça que je conseille, si vous voulez vous lancer sur YouTube dans le fitness, de démarrer seul parce qu'on peut facilement atteindre les 1 000, 1 500 euros par mois. Mais passer au-delà de 2 000 euros pour aller chercher les 7 000 pour pouvoir en vivre à 2, 7 000, 10 000 euros, c'est plus compliqué. Là, il va falloir se structurer. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'investissement, que tout ça devienne votre priorité. Et nous, on avait chacun un métier à côté et on ne pouvait pas se mettre à 100 % sur le projet. Même si moi, je sentais qu'on était capable d'aller toucher ces sommes-là. Mais ça allait prendre du temps et beaucoup d'investissements qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre. C'est pour ça que s'est terminé aujourd'hui Fitness Fusion. Mais aujourd'hui, tout le monde se filme en salle de musculation. Nous, à nos débuts, on était vus un peu comme des extraterrestres. Rien que le fait de se mettre sur YouTube, c'était quelque chose. Alors, le faire en salle, c'était encore plus compliqué. On était mal vus. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal et qui commence à embêter certaines personnes qui veulent seulement s'entraîner. Mon nouveau projet est en lien avec cette problématique. Et maintenant, pourquoi avec 2 000 €, ce n'était pas suffisant pour nous d'en vivre ? Parce que la production de vidéos, les gars, elle coûte très cher. Aujourd'hui, sur YouTube, si vous voulez vous démarquer, vous ne pouvez pas arriver avec une vidéo de piètre qualité. Les YouTubers, maintenant, ils font tous des super productions. Et moi, ça me tenait à cœur d'apporter un contenu de qualité. Je n'ai jamais voulu me foutre de la gueule des gens parce que je savais que c'était des vrais gens qui nous regardaient. Et je ne voulais pas vous faire perdre votre temps si vous regardez une vidéo de Fitness Fusion. Je voulais que le contenu soit intéressant et que la vidéo soit de qualité. Donc, il fallait investir pour ça et ça coûtait de l'argent. En moyenne vidéo, ça nous coûtait entre 400 et 500 €. Cadrage, montage, sans compter les déplacements, s'il fallait faire un feed sur Marseille, sur Bordeaux, sur Paris. Donc, tout ça, c'était de l'argent. Sachant qu'on tournait 4 vidéos par mois, les 2 000, 2 500 € par mois, ils étaient vite passés à la trappe. Donc, voilà, on ne l'a pas fait pour l'argent, mais il fallait de l'argent pour pouvoir poursuivre ce rêve. Il fallait créer une équipe. Et malgré le peu de moyens qu'on avait, on a réussi à créer une équipe autour de nous qui nous ont fait confiance. Je pense que c'est le moment de les remercier. Que ce soit Mikey, notre graphiste, Valentin, notre cadreur, et Noé sur le montage. Sans eux, sans leur aide, on n'aurait pas pu arriver à ce niveau-là sur YouTube. Donc, on ne fait pas ça seul. Moi, avec tout ça, j'ai appris plein de choses, que ce soit sur moi ou même dans le milieu de la musculation. Le fait de m'exposer sur les réseaux sociaux, ça m'a poussé à en apprendre plus sur ce sport. Donc, je pense être devenu un meilleur coach grâce à ces quatre années. Et j'ai aussi acquéri beaucoup de compétences, que ce soit professionnelles. J'ai appris à créer une société, à travailler en équipe, à développer une marque. L'esprit Force et Fun, maintenant, vous le connaissez. Fitness Fusion, vous connaissez. Développer tout un branding autour de ça. Le jaune et noir, nos couleurs. Le fait d'être toujours en forme, même quand ça ne va pas, toujours rester fun. Que ce soit des compétences dans le marketing, dans la communication, savoir servir des réseaux sociaux, créer du buzz. On a réussi à faire un million de vues sur une vidéo. Mais pour moi, c'était compliqué, surtout au début. Encore maintenant, il y a encore des gens qui voient que je suis quelqu'un de timide dans la vraie vie. C'est pour ça aussi que j'avais commencé YouTube. Je voulais progresser là-dessus parce que c'est important d'avoir confiance. Il ne suffit pas d'être musclé pour avoir confiance. Ok, Fitness Fusion, ça s'arrête aujourd'hui. J'ai même failli tout arrêter, que ce soit la musculation et les coachings. Parce que ce n'était pas facile à accepter que je n'allais pas atteindre les 100K abonnés. C'était mon rêve quand même. Et vivre de cette passion qui dans un premier temps était la musculation et petit à petit la création de contenu. J'apprécie vraiment faire ça et je ne voulais pas que ça s'arrête. C'est pourquoi aujourd'hui, je crée ma nouvelle chaîne YouTube Didio Fitness. Vous la retrouverez sur la page d'accueil de la chaîne Fitness Fusion. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous abonner pour suivre mes nouvelles aventures. J'ai un nouveau projet que je vais mener seul mais dans lequel je vais avoir besoin d'énormément de soutien. J'espère que ces 4 années passées sur Fitness Fusion n'auront pas servi à rien et que j'aurais pu créer la communauté que j'ai toujours voulu avoir. Je pense qu'on a réussi à le faire. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui nous suivent, qui ont aimé Fitness Fusion et j'espère que ces personnes-là me suivront aussi dans ce nouveau projet. J'aurais besoin de vous, j'ai besoin de monde parce que c'est un projet plus gros que Fitness Fusion. Il va me falloir encore plus de moyens financiers qu'on en avait sur Fitness Fusion et avoir des gens derrière moi, ça va m'aider à ouvrir des portes. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne DJO Fitness. D'ailleurs, pour remercier tous ceux qui le feront, vous aurez accès gratuitement aux 6 programmes de chargement qu'on a créés avec Fitness Fusion. C'est des programmes évolutifs qui vont vous permettre de vous transformer physiquement sur un an. Il y a toutes sortes de programmes que ce soit Split, PPL, Half Body, pour la sèche, pour la masse. Je vous les offre. De toute façon, je ne vais pas partir avec. On ne va plus les mettre en vente. Donc, autant vous les rendre, autant vous les donner par rapport à tout votre soutien. Pour ça, il faudra simplement vous abonner à la chaîne DJO Fitness et pour preuve, m'envoyer un petit screen de votre abonnement sur mon Instagram. La même chose, DJO Fitness. Et je vous enverrai les 6 programmes personnellement en DM privé. Bon, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça peut aider un maximum de gens à la voir. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'on s'est arrêté. Je voulais vous remercier. Oh, je suis ému. Non, je rigole. Mais les gars, c'était une période difficile. En tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai d'autres plans. J'ai pris du recul sur la situation que j'avais du mal à digérer. Mais aujourd'hui, je sais que Fitness Fusion, c'est terminé. J'arrête. Mais il y a de belles choses qui m'attendent et que tout ce que j'ai pu vivre avec vous, c'était que du positif. Je crois que c'est le moment de sortir la petite phrase qui a pop sur mes réseaux. Je colle bien à cette vidéo. Comme pour vous, les gars, même si vous étiez attaché peut-être à Fitness Fusion et que vous croyez au projet, soyez pas tristes parce que c'est terminé, mais souriez parce que c'est arrivé. Voilà, je voulais finir sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir été là durant toutes ces années. Et la vie continue. On a deux choses à faire. Je compte sur vous pour me rejoindre sur Didio Fitness. C'était Fitness Fusion. Force et fun. Aujourd'hui, je vous ai ramené une masterclass dans le street workout, les gars, je ne sais pas si je suis allé. De toute façon, j'attends des sites qui viennent à me dire le premier jour. Voilà, je vais squat dans un cave qui roule. Qui l'a fait ça ? Qui l'a fait ? Non, tu n'es plus là. Peut-être qu'il y a déjà une mission en fait. Il est là. Il a répondu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. S'il y a un problème, je ne dise pas moi le président. C'est n'importe quoi. J'en ai rien. On va tous les deux en prison. C'est n'importe quoi. C'est kiff-kiff. S'il va en prison, je vais devoir aller avec lui. Tu me suis parce qu'on va y aller de ta faute déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada